coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2022 on va commencer par les anges de l'amour de dorine virtu au tromperie on vous dit que quelqu'un porte un masque 1 et on vous dit exprimer votre amour fait le premier pas bon ok en fait le premier pas en quoi faut garder l'esprit ouvert on vous dit peut-être que certains d'entre vous les gémeaux vous pensez que vous on vous trompe et c'est pas vrai en fait c'est vous vous trompez c'est peut-être ça en fait c'est vous qui vous trompez on vous dit laisser partir votre ex il est temps de de purifier votre énergie les gémeaux alors votre ex peut-être vous a trompé et du coup vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu où vous pensez que ben si vous êtes avec une personne actuellement qu'elle peut vous tromper également et on vous dit que là il faut garder ouais l'esprit ouvert vous vous trompez un alors allons-y pour vous les gémeaux qu'elle va être alors on va prendre un premier message à la coupe avec cet oracle je sais plus si je vous ai dit donc à la coupe pour vous les gémeaux ouais on vous dit que voilà de toute façon le mieux pour avoir confiance en quelqu'un c'est d'apprendre à le connaître on vous dit en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens vous renforcez vos liens et puis c'est une manière aussi de vous faire confiance bon dévoilez pas au premier rendez vous tout tout ce que vous avez en vous un tous vos secrets prenez le temps on vous dit bien apprenez à vous connaître mutuellement ne ne faites pas ne dites pas des choses voilà vous ne savez pas forcément premier rendez vous à qui vous avez à faire ouais on vous dit un vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie de la plus élevée entre tout temps oui vous pouvez aimer sans crainte j'ai quand même ouais il ya attention au drapeau rouge moi j'ai des gémeaux là alors il y en a il n'y a pas de prise de tête il ya un lâcher prise il ya donc vous avez déjà fait un gros travail mais moi j'ai des gémeaux web peut-être que vous allez être dans une période où vous allez rencontrer peut-être pas forcément qu'une seule personne et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert déjà pour apprendre à connaître l'autre mais voilà c'est vraiment à prendre ça demande du temps tout de même il ya cette notion de temps donc voilà pour vos premiers messages les gémeaux donc on va prendre l'oracle amethyst love donc on parle de fidélité il ya vraiment une histoire avec la fidélité quand même vous êtes vous vous élevez vous allez être envoûté par quelqu'un quelqu'un va vous envoûter les gémeaux vous allez envoûter quelqu'un également elle va vous regarder avec des yeux comme si vous étiez une personne merveilleuse unique on est tous unique de toute façon mais vraiment c'est voilà si vous comprenez ce que je veux dire ça va être vraiment quelque chose de ouais on a la meilleure amie alors il ya peut-être le conseil aussi n'allez peut-être pas trop vite un respecter les étapes en fait de la rencontre allez-y doucement ça sert à rien de brûler les étapes ça va vous mener vraiment à du bonheur à du bonheur la vie en rose il ya une belle fin en tout cas c'est happy end c'est une fin heureuse on a la pause vous êtes peut-être mis en pause si vous êtes célibataire voilà avant de faire de nouvelles rencontres donc allons-y à la coupe pour vous les gémeaux qu'est ce que on va avoir comme message pour vous vous avez été en rivalité 1 vous avez été en rivalité vous avez peut-être ouais voilà vous attirez peut-être de beaucoup de séducteurs beaucoup de séductrices ouais il ya une dépendance là il y en a ils sont dépendants en fait alors pour moi là il ya des dépendances peut-être à d'autres addictions mais là quelqu'un qui est dépendant de la séduction en fait il peut pas s'empêcher en fait de séduire ça met un froid chez l'autre ça met un grand froid cet secret de la rivalité en fait et on parle de déménager j'ai de faire ouais vous allez quitter en fait dans cette personne il ya une personne vous la quittez parce que elle passe son temps à séduire c'est elle ou c'est vous il ya un déménagement les choses bougent et avancent c'est pour vous c'est pour vous vous allez quitter une situation où l'autre est tout le temps dans la séduction il aime séduire mais ça crée de la rivalité ça crée des conflits alors allons-y tirage en 5 pour vous les gémeaux alors on avoue c'est vous inquiète concerné donc le consultant ou la consultante si vous êtes une femme ouais on parle de d'envoyer un message c'est peut-être qui bloque alors est ce que c'était c'est une bonne chose l'envoi de ce message ou pas alors on va les voir un petit peu plus loin ouais ça crée un froid ça crée un froid vous vous êtes sentis dans la solitude dans l'isolement dans une grande tristesse une grande peine ouais il a fallu vous détacher en fait fallait lâcher prise en fait sur cette relation il ya un froid il ya une distance sévère pour moi vous prenez une distance sévère ça veut dire j'ai envie de dire voilà pour vous c'est ça semblait limite c'était obligatoire c'était nécessaire pour vous les gémeaux ouais en tout cas il ya beaucoup de blocage tout ça dans dans une relation c'est ça empêchait peut-être de faire que la relation s'élève que l'histoire s'élève ouais il ya la rivalité il ya beaucoup de rivalité là ouais il ya un message à son conjoint on parle d'union on va parler de son union où il ya des blocages ouais fausses promesses médisances quelqu'un qui disait du mal à vous mais peut-être à une rivale ouais ouais moi j'ai pour moi c'est votre autre il ya quand même plus de femmes sur la chaîne qui regardent pour moi mesdames votre hôte était avec une rivale il envoyait des messages en parlant de votre union des médisances des méchants c'était sur votre union qui était fausse en plus un mais c'était c'est parce que c'est une personne ça vous a mis dans c'est une personne superficielle en fait qui est beaucoup dans la séduction et c'était une manière aussi de c'est son appât aussi un c'est une façon d'un ouais c'est d'appâter les les autres femmes alors si vous êtes un homme ça se peut que ça soit une femme vous mettez ça à votre par rapport à votre situation on parle d'un détachement d'un d'une période de lâcher prise assez longue à deux mois quand même alors soit il vous a fallu deux mois soit il faut compter deux mois pour que ce travail se fasse on a l'automne on a l'automne donc peut-être que ce travail a débuté en automne en automne nous avons les signes de la balance du scorpion du sagittaire moi je vais aller un petit peu plus loin j'aimerais bien avoir des précisions ouais il ya un déménagement cet homme déménage avec cette rivale c'est votre union à la consultante c'est votre union qui était concerné par ces messages ça bloquait à votre union le fait qu'ils aient des échanges il ya le froid il ya le chaud en fait voilà c'est un petit peu à ça ça me fait penser à une expression je m'en souviens pas forcément vous pourriez me le dire en commentaire votre autre avait tendance en fait où est à tendance encore peut-être que vous n'êtes pas encore séparé 1 mais à voilà à justement tâter comme ça le chaud et le froid ouais vous avez un certain bon raisonnement vous vous avez bien sarné en fait la situation de votre autre là de moi en fait pour vous détacher de cet homme en fait qui est qu'un séducteur en fait c'est vraiment ça bon il déménage ans et voilà vous vous allez pouvoir retrouver un équilibre une stabilité 1 ouais vous êtes beaucoup plus à l'écoutre sur ce mois de février 1 à votre écoute à des gémeaux ouais très à l'écoutant ouais vous mettez off à cette situation peuvent terminer trois insta pour vous en vous mettez off vous dites non en fait vous avez la sagesse de dire non terminer terminer à cet autre ouais il est dans le superficiel 1 vraiment dans le superficiel 1 il va pas au fond des choses de toute façon cet autre en a jamais été au fond des choses avec vous ouais c'est pour ça que le changement est inévitable mais ce changement est bon pour vous cette transformation est bonne pour vous c'est vraiment le message en maintenant je vois pas de rencontre pour vous un ouais le changement passe par la séparation on met fin on met fin ouais parce que vous voulez chercher vous voulez vous ouvrir à un amour véritable un amour où mutuellement vous vous respectez vous respectez vous vous êtes fidèles ouais j'ai une notion de rapidité rapidité aussi on parle de d'amitié sincère de loyauté de fidélité d'accueil d'intégrité ouais vous voulez retrouver votre intégrité aussi un on parle d'un succès c'est un succès pour vous il ya un amour passionnant et envoûtant vous allez envoûter quelqu'un les gémeaux ça va vous y est élevé à un niveau supérieur spirituellement mais en tout également il ya un gros travail là de faire donc vous élevez aussi un vous vous allez être vous allez plus douter en fait vous allez vous dire que voilà ce changement c'est le bon c'est c'est vraiment le bon c'est ce qu'il fallait faire en fait parce que vous allez trouver votre moitié les gémeaux ouais ouais pour finir en fait vous allez finir l'année les gémeaux avec votre moitié donc on à l'hiver la capricorne donc ça va peut-être pas se faire tout de suite il va falloir peut-être du temps donc bien sûr mais on parle de sécurité de sécurité de stabilité de réconfort de ouais 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 c'est c'est très bien c'est très bien donc on va continuer avec un donc avec l'oracle à des flammes jumelles et autres relations karmiques alors ouais relations toxiques 1 ce séducteur c'est une relation toxique pour vous on a vraiment la relation toxique qui ressort ce qui est normal ça m'étonne pas alors allons-y vous allez vous réaliser les les réalisations de soi les gémeaux là vous allez vous réalisez vous vous allez plus vous laisser faire parce que vous vous voulez trouver votre âme jumelle votre moitié celle qui va savoir vous réconfortez vous apporter du bien-être de l'amour de la chaleur tout qui va regarder dans la même direction que vous un peu faire des projets j'ai aussi la notion vous réalisez en fait que cette situation n'est pas faite pour vous également ouais finis les blessures d'âme vous allez guérir finir ouais il ya quand même les flammes jumelles il ya une séparation longue pour moi c'est pas qu'elle est longue la séparation c'est que vous avez mis du temps à vous séparer de cette personne qui était toxique je pense que vous aviez envie d'y croire que c'était votre moitié 1 mais bon vous vous êtes rendu compte qu'avec le temps d'un an quoi c'est pas ouais vous vous sentez peut-être vulnérable également alors vous avez peut-être été dans la vous avez peut-être été dans la séduction les jumeaux à un moment et il y avait peut-être que vous avez peut-être j'ai ça pour certains d'entre vous c'est pas pour tout ça vous avez déjà rencontré votre moitié vous la connaissez vous avez vous n'avez pas été au bout de l'autre de la relation parce que vous n'avez pas voulu faire comme ce que on vous faisait subir en fait c'est pour ça en fait vous avez préféré en fait rompre d'abord avec votre relation pour vous réalisez vous ouais ouais parce que vous allez vous n'avez pas voulu être dans le même schéma répétitif que lui vous n'avez pas voulu être dans le voilà dans dans faire comme lui en fait ce qui est bien c'est bien ouais ouais de toute façon vous n'étiez pas dans une relation karmique c'était pas fait trop durer c'est simplement une relation c'était une relation toxique en fait mais c'était une relation en fait nécessaire pour vous peut-être pour apprendre ce que vous vouliez vraiment à prendre aussi pour pas être dans les mêmes schémas comprendre aussi que vous vouliez pas en fait éventuellement faire souffrir comme on vous fait souvent c'est une réalité réalisation de vous même là une belle prise de conscience ouais c'est pour aller vers l'amour inconditionnel on vous dit donc on confirme voilà c'est pour quelque chose de meilleur de meilleur ouais relation intense c'est pas mal il ya l'ancrage émotionnel vous avez besoin d'avoir un ancrage émotionnel les les gémeaux donc chakra racine et chakra sacré donc un ancrage vous avez besoin de sécurité 1 2 de reprendre confiance en vous de vous ancrer aussi dans le présent de prendre aussi d'avoir du plaisir aussi dans le présent également voilà je le vivre au présent pas pas attendre en fait un pas attendre comme vous avez pu être dans la tente avec l'autre ouais vous dites au revoir vous dites au revoir à votre passé à un bonjour au présent bonjour au plaisir bonjour à l'amour inconditionnel bonjour au revoir surtout au schéma répétitif aussi et puis bonjour à la réalisation à vous allez vraiment être j'ai envie de dire acteur de de votre vie maintenant vous allez reprendre comment dire je vous allez reprendre le contrôle de votre vie les gémeaux vous allez vraiment reprendre votre contrôle de votre vie alors on va utiliser on va finir avec un message de votre flamme jumelle donc on va aller voir quel est le message le message de votre hôte qu'est ce qu'il a à vous transmettre via l'univers pour vous les gémeaux à l'armée de mes anges 1 plus 1 égal 3 la réunion vous allez vous réunir donc j'ai aussi ce sentiment que dans votre relation actuelle ou que vous avez eu un vous mettez ça par rapport à votre situation il y avait quelqu'un en trop parce que 1 plus 1 ça peut pas faire 3 il y avait quelqu'un en trop alors allons-y message de vos âmes ces messages de vos âmes la flamme qui vous anime celle qui vous illumine la flamme qui grandit en vous depuis que vous êtes réunis ce n'est qu'une seule et même flamme la même sens de vie la quinte la quintessence de l'amour deux flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une depuis le premier jour et ce jour l'éternité donc pierre conseiller là le la lire larimar donc la réunion s'offre au couple de flammes jumelles lorsqu'elles ont toutes les deux atteint un niveau de conscience de l'amour inconditionnel suffisant vous êtes deux personnes là vous êtes en train de c'est pour ça qu'il ya la réalisation si vous vous souvenez il ya la réalisation parce que je trouve de soi c'est ça en fait ce qui se passe là et c'est pour ça qu'il va y avoir la réunion parce que vous avez une conscience de l'amour inconditionnel suffisante maintenant suffisant elle savoure le chemin parcouru et découvre cette étape supplémentaire avec délectation et oisiveté matérialise le couple ensemble elle révèle et réalise la beauté et la pureté de leur amour cette carte vous invite à incarner la réunion donc voilà pour vous les vos messages les j'ai mots très beau message donc voilà je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous